Autour de Thomas Hill ce matin, il y a Jarry et une nouvelle invitée ! C'est l'heure de notre coup de cœur musical et si vous êtes un auditeur fidèle de Culture Média, vous devez être au courant que c'est ma chanteuse préférée au monde et qu'elle viendra ici tant qu'on m'autorisera à parler dans ce micro. Bonjour Santa, merci d'être là. Est-ce que vous vous connaissez avec Jarry tous les deux ou pas ? On se connaît par le charisme, mais pas par la réalité. Par les cheveux, vous ne vous étiez jamais rencontrés ? Non, jamais. Mais moi j'adore Santa. Alors que moi pas trop. Donc ça a créé un petit décalage lors d'une rencontre, qui est assez gênant. Mais merci comment ça. Et alors à chaque fois que vous venez ici, Santa, on se dit que vous avez passé un nouveau cap. Et alors là, Madame chante du Johnny au milieu du Stade de France, tranquille. Ah c'était vous ? A la clôture des Jeux Paralympiques, c'était complètement fou. C'est fou, il n'y avait pas une bande là ? Non. C'était du direct, je veux dire, c'était du live. L'orchestre non, parce que bon, c'est un symphonique au Stade de France en 5 minutes, ils n'ont pas pu. C'est vous, la voix. Oui, tout. Parce que j'étais très en question. C'était un nouveau monde de stress. J'ai débloqué le boss final, je crois. Il y a eu deux moments historiques. Il y a eu Céline Dion sur la Tour Eiffel et vous avec la reprise de Johnny. Mais vraiment, il y a deux moments très marquants sur la cérémonie d'ouverture et de clôture de ses JO. C'était incroyable. Merci, infiniment. Mais c'était un rendez-vous au-delà de Johnny, de tout ça. Ce que ça invoque, c'est aussi un souvenir. Et être à la hauteur d'un souvenir, c'est quasiment impossible. Donc j'ai mis tout ce que j'avais en moi pour être à la hauteur de ce moment-là. Et une toute petite robe, très discrète. Oui, oui, une petite traîne. Ça se remet facilement. Une petite traîne de 70 mètres. Avec un petit peu de vent. Oui, bien sûr. À moto, c'est compliqué. Et alors, l'autre bonne nouvelle pour vous, c'est votre chanson « Recommence-moi » qui est choisie comme hymne à l'Astarac. Et c'est une première pour un tube récent. Vous avez été surprise quand on vous le propose ? J'ai été surprise et honorée parce que souvent, c'est des classiques qui sont choisis. Ah oui, c'est Jean-Jean Golgen. Je me suis dit, nous sommes déjà comme un classique, merci TF1. Et j'ai twisté un petit peu les paroles pour que l'hymne soit le leur et que ça résonne avec le programme et leur aventure. Et ça a été accepté et c'est avec beaucoup de joie que je suis allée au château, que j'ai coaché tous les élèves, les enregistrer. Et vous n'étiez pas trop déçus du résultat sur le premier prime ? Franchement, c'est le premier prime. Tu es toujours un petit peu en décalage avec ce que tu peux faire au mieux. Oui, voilà. Même moi, je suis une grande traqueuse. Ce sera mieux sur le prochain. Mais oui, bien sûr. Recommence-moi, on peut en écouter un petit bout quand même. Mais quand même, c'est génial pour vous parce que ça va rentrer dans la tête de tout le monde tous les samedis soirs sur TF1. Donc, c'est vrai que c'est un beau cadeau. Et alors, c'est connu de Jarry. Mais en plus, il connaît la vraie Corée. C'est ça qui est le plus qui pense. J'ai des enfants. C'est un vrai fan. Parce que moi, j'ai modernisé, j'ai amené du voguing. Oui. J'aime ça. Tu l'aimes. J'ai un repas.fr. Jarry en Corée, c'est magnifique. Vous allez pouvoir aller vous mettre en place, Santa, parce que ce matin, vous allez nous interpréter un tout nouvel extrait de votre album. Une chanson absolument magnifique. Une chanson faite pour la scène.